Oui, bonjour Aurélie, bonjour Sandrine, je suis très contente que vous êtes avec moi là aujourd'hui. Bonjour Focke. Bonjour Focke. Parce que j'ai une question, j'aimerais faire une enquête avec vous sur les ondes, les ondes célèbres, c'est ça? Ça ne les parle. On parle souvent des ondes beta, alpha, theta, delta, gamma et nous allons rentrer dans ces ondes et vérifier que, alors la question au début c'était, si vous faites la communication animale ou si nous sommes en train de faire des applications avec la méthode de deux points, mais nous sommes en fait dans quelle onde? Et je ne sais pas, ça m'a intriguée à un moment donné, nous sommes en train d'écrire ce magnifique livre sur la méthode de deux points et la communication animale et Sandrine et moi on échange beaucoup et il y avait cette question à un moment donné, elle a écrit « Oui, oui, si je fais la communication animale, je suis dans une onde alpha. » Ok. Nous avons lu ça dans les livres, tout le monde parle comme ça et même si tout le monde parle et dit « Oui, c'est comme ça, est-ce que ça est la vérité? Est-ce que ça est la vérité pour nous? » avec la méthode de deux points. Et moi je suis curieuse de faire une enquête avec nos propres capacités, chacun de vous. Je vais faire des questions, je vais faire aussi des résonances, mais aussi à vous de faire vibrer à l'intérieur avec les questions et les cas que je vais décrire. Qu'est-ce que ça fait en nous? Est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce qu'on a une irritation? Alors tout ça, j'aimerais découvrir avec vous. Type d'onde cérébrale. Déjà, je pense que cette onde bêta, c'est entre 13 et 30 Hertz. État mental, c'est éveil actif, concentration, pensée logique, résolution des problèmes. Description, les zones bêta dominent lorsqu'une personne est alerte, attentif et engagée dans une activité mentale active. Elles sont associées à la pensée critique, la prise de décision et la concentration intense. Pour moi, déjà, quand j'entends ça, mais tout de suite, je pense, ah, c'est plutôt le cerveau gauche. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez d'autres informations, idées sur cette onde bêta? Moi, je suis d'accord avec toi, Frau Hawke. Je partirais du principe qu'effectivement, c'est l'activité du côté gauche. Quand on est au travail, c'est exactement ce que tu as décrit. Quand on est en activité, c'est un peu le quotidien, tous les jours, on est dans ces ondes bêta. Oui. D'accord. Les ondes alpha sont entre 8 et 13 Hertz. État mental, c'est rélaction, calme, méditation légère, état de réveil détendu. Description. Les ondes alpha apparaissent lorsqu'une personne est en état de relaxation, des yeux fermés, sans effort particulier. Elles sont souvent présentes pendant la méditation légère et avant de s'endormir. Elles favorisent la coordination et la capacité d'apprendre. Voilà. Vous avez lu beaucoup de livres aussi sur la communication animale et, si je me souviens bien, alors Sandrine m'a parlé comme ça, mais la communication animale, ça se passe plutôt dans cette onde ou cet état d'être d'alpha. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous, voilà, qu'est-ce que vous venez là? Sandrine. Parce qu'on a beaucoup lu aussi, hein, c'est l'alpha, c'est entre bêta et têta et c'est le cerveau droit aussi qui est plus créatif que le cerveau gauche qui est plus rationnel. et c'est aussi cet état qu'on attend quand on est dans un état de séance d'hypnose, mais aussi entre veille et sommeil et aussi pour moi lorsqu'on pratique la méthode des deux points. Alors là, dans mon ressenti, pour le moment, tu penses, quand tu fais les applications des deux points, tu, cet fonctionnement, c'est plutôt dans des ondes alpha, c'est ça? D'accord. D'accord. Aurélie? Ouais, je rajouterais parce que je suis d'accord avec Sandrine. pour moi, les ondes alpha, c'est aussi, c'est un état de conscience modifié aussi, donc où on peut justement communiquer avec les animaux, mais c'est aussi le fait que les, nos deux, comment on peut dire, le cerveau gauche et le cerveau droit sont équilibrés en fait. Ouais, c'est ça. Et là, on retrouve l'équilibre entre le cerveau gauche qui permet justement d'être plus aligné, plus centré, puisqu'on est dans un état beaucoup plus détendu que dans l'état de bêta, pour moi, et justement là où on a accès à des informations. Ok, très bien. C'est aussi la synchronisation des deux hémisphères. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, alors, prochain état modifié ou je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est l'onde theta entre 4 et 8 hertz. État mental, somnolence, révérie, méditation profonde, créativité. Description. Les hémisphères sont associées à des états de relaxation profonde, à la méditation profonde et à l'accès à l'inconscience. Elles apparaissent souvent pendant la phase de sommeil léger, stade 1 du sommeil, et sont liées à des processus mentaux, créatifs et intuitifs. Et là, déjà, on connaît aussi Theta Healing, alors ça va beaucoup plus loin. Et tout de suite, quand je lis ça, je dis, mais non, c'est ça qu'on fait aussi avec la méthode de deux points. C'est, nous sommes en contact avec l'inconscience, il y a plein de choses qui vont apparaître à la surface. C'est aussi une relaxation profonde parce que nous sommes vraiment en présence à l'intérieur et avec le champ, c'est vraiment une présence totale, le moment en pratique. Est-ce que vous ressentez aussi ça résonner en vous quand vous faites la MDP ? Oui, ça rejoint beaucoup à ce que tu viens de dire parce que pour moi, justement, quand on est en onde Theta, il y a cette connexion profonde avec nous-mêmes, justement. Parce qu'on est dans un état où on est beaucoup plus détendu, encore plus que l'onde Alpha, je dirais. Et en fait, c'est comme si c'était le cerveau droit qui était plus activé à ce moment-là. La créativité, l'intuition, c'est comme si on baigne dans un espace qui est illimité pour moi. D'où, quand on fait la méthode des deux points, il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'on est dans cet espace de conscience où on est plus connecté à nous quand on est là. Les rêves aussi, c'est aussi quelque chose qui est en dehors de notre conscience normale de tous les jours. C'est vraiment plus loin. C'est aussi l'accès au monde invisible, pour moi, le Theta, et l'accès au voyage chamanique. On parle beaucoup de cette onde pour les voyages chamaniques. On est vraiment emporté. Exactement. C'est comme si que, enfin moi, je l'ai remarqué dans mes expériences, c'est que quand on, parce que quand on fait des expériences comme ça pour voir dans quelle onde on est, j'ai remarqué que quand j'étais dans l'onde Theta, le mental n'était plus là. Le mental est, il est switché, il n'est plus là. Donc, on est vraiment en profondeur dans notre espace à nous. Super, oui. Dans l'onde, plus on monte et plus on est dans le bêta et plus c'est là l'espace limité, je dirais. On est plus sur le mental, le cerveau gauche, rationnel, l'analyse, tout ça. Oui, 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 c'est ça. Alors, avant, on était l'équilibre, les deux hémisphères, et là, on descend vers plus de notre centre, cœur, quelque chose à l'intérieur. Mais il y a aussi cette onde Theta. Alors, c'est très bas, basse, bas, je ne sais pas, mais c'est 0,5 jusqu'à 4 Hertz, état mental, sommeil profond, sans rêve. Là, on dépasse tous ces machins de projection, vie, je crois ça, je crois ça. Récupération, guérison, ré, non, récupération, non, récupération, oui, c'est ça, c'est vrai, ça va, c'est ça. Et guérison, alors là, on touche quelque chose de, waouh, quelque chose va être mis en reset. On ne rêve plus, mais c'est tellement loin, alors la personnalité touche quelque chose de très profond, mais qui est plus connecté avec la source. Parce que c'est directement la guérison. Chaque nuit, on dort, mais nous sommes un peu plus équilibrés, balancier, guéris le lendemain. Même s'il y avait plein de choses cette journée, après une bonne nuit, avec un profond sommeil, on peut réaccueillir la vie comme de nouveau. Alors, il y a ce mot guérison, et de récupérer la force, et quelque chose d'originel en nous. Sommeil provence sans rêve, récupération, guérison. Description, les ondes d'état dominent pendant le sommeil profond, stade 3 et 4 du sommeil. Elles sont cruciales pour la régénération et la guérison du corps, et sont associées au processus de guérison et de réparation du cerveau et du corps. Et si on raisonne ça, et la méthode de deux points, qu'est-ce que vous pensez là? Mais la méthode de deux points, c'est une méthode de guérison, c'est une méthode transformatrice d'auto-guérison. À partir du cœur. Oui, c'est ça, ça semble, hein, ça, tous mes mots, tout ce que je parle, c'est quoi, la MDP, toujours, c'est divine, la source, directement la lumière à travers la source, à travers ton corps. Alors, pour moi, ça résonne pas mal, hein, c'est vraiment quelque chose où je dis, ben oui, nous sommes là aussi dedans. Bon, ça me fait aussi, tu vois, à force de parler de tout ça, là, avec toi, avec Sandrine, j'ai l'impression que plus on descend en profondeur dans les ondes de bêta, alpha, theta, delta, plus on rentre dans le champ quantique. Est-ce qu'effectivement, il y a cette onde delta que l'on a quand on est dans le sommeil profond, mais une personne qui va méditer beaucoup et qui va avoir cette maîtrise de la méditation peut rentrer consciemment dans cette onde delta sans dormir et justement vivre des guérisons. Est-ce qu'on est dans le champ quantique, comme la méthode de deux points? Oui, 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 et je ne sais pas si vous pouvez ressenter, mais tout mon corps, c'est oui, ça vibre partout, là, dans mon corps, ça fait oui, 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 il y a la joie qui monte, qui monte, qui dit oui, c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous ressentez, mais là, il y a vraiment de joie et de waouh. Et autrement, avec la méthode de deux points, avec cette capacité de lâcher, 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 mais toute la personnalité, l'ego, ok, tu es en vacances là, cerveau, mental, c'est bon, mais tu te mets dans tout ton corps et dans le champ du cœur et il y a quelque chose qui est semblable, qui est un peu, qui résonne, peut-être on peut quand même le faire avec la conscience. Mais là, question ouverte, on va juste dire, ah oui, non, mais on a l'impression que nous sommes aussi actifs dans cette, ou avec cette onde-là. Et après, il y a un grand saut quantique, mais si on va maintenant passer vers les zones gamma, tout en coup, on n'a pas encore plus bas, plus bas et plus, plus petit, là, le Hertz, mais là, les zones de gamma, c'est entre 30 et 100 Hertz. Alors, on a parlé de onde-bêta 13 à 30, onde-bêta 13, et ça, du-du-du-du-du. Et maintenant, c'est, oui, l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les zones gamma? Coup, quand je vais le lire, oui. Fonction cognitive élevée, traitement de l'information, ça c'est intéressant avec la méthode de deux points. Traitement de l'information, conscience spirituelle. Description. Les zones gamma sont les plus rapides et sont impliquées dans le traitement de l'information à haute fréquence et la fonction cognitive élevée. Elles sont associées à des états de perception et de conscience avancées, y compris les expériences spirituelles et mystiques. Elles jouent un rôle dans la synchronisation de l'activité cérébrale dans différentes régions du cerveau. Est-ce que ça résonne? Alors, fonction cognitive élevée, traitement de l'information, avec la méthode de deux points, nous sommes en train de traiter les informations, et conscience spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça vous dit là? Il y a plusieurs choses, en fait. Parce que, moi, ce que je perçois dans les zones gamma, c'est qu'il y a comme s'il y avait deux versions. Il y en a une, plutôt rationnelle, qui est là, quand on apprend quelque chose, donc là, le cerveau est en suractivité pour apprendre des choses. Mais il y a aussi cet espace où on reçoit de l'information, l'intuition passe par là, toutes les personnes qui sont dans l'illumination, les éveils spirituels, tout ça, ça fait partie aussi des zones gamma. Donc, il y a vraiment ces deux facettes, soit côté rationnel, où là, justement, c'est de l'apprentissage, quand on est hyper, hyper concentré, parce que les zones sont très rapides. Mais il y a aussi ce côté très rapide, mais plutôt intuitif. Parce que nous sommes connectés avec le tout. C'est tellement vite que, ouh, mais il y a des connexions partout. Et là, c'est très rapide, parce que l'information arrive très rapidement. C'est ça. Ouais. Alors, est-ce que tu te sens aussi dans les zones de gamma quand tu fais la communication animale ? Je pense qu'en fait, on passe à chaque fois d'une onde à une autre. C'est ça. Je pense qu'avec la maîtrise, à force de faire, on arrive à rester peut-être sur une fréquence, une onde particulière. Mais quand on est en communication, on peut commencer en alpha, mais après, si on continue, on va descendre peut-être en theta. Et après, pourquoi pas en gamma ? Je pense que c'est ça, c'est que ça bouge tout le temps, en fait. On peut dire, nous aussi, notre véritable être, âme, esprit, c'est multidimensionnel. Et c'est tout à fait possible que nous sommes là avec notre corps, avec l'étencelle divine, mais on a aussi toutes ces capacités multidimensionnelles. Et peut-être, comme tu dis, ça change chaque fois. Tang, 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 tang. Alors, à la fin, tout est activé, ou peut être activé, et on peut recevoir des informations qui sont décodées par une autre partie de nous-mêmes, qui est dans une autre dimension. Je pense que c'est ça, aujourd'hui, qu'on peut entendre aussi de beaucoup de personnes qui se rappellent qu'il y a des extensions de leur âme extraterrestre, par exemple, ou au futur, ou dans le passé. Alors, on découvre aujourd'hui que tout ce qu'on a pensé sur l'espace-temps, ça devient de plus en plus variable. Et avec notre conscience, on peut prendre une information là et là, et même au futur. Et alors, ça veut dire, on devient de plus en plus, on nous approche des capacités, mais cet héritage divin qu'il y a en nous, et la personnalité, et tout ce potentiel en nous, mais ils jouent de plus le meilleur et le meilleur ensemble. C'est ça, en fait. Voilà, Sandrine, tu veux dire quelque chose ? Oui, je pense qu'Aurélie, elle a bien expliqué. Il y a ces deux côtés, le traitement de l'information, mais aussi, aller très loin à l'intérieur de soi aussi. Et je pense, effectivement, qu'on doit bouger dans les ondes. On n'est pas dans les mêmes ondes quand on commence, et quand on est vraiment en communication, par exemple, avec un animal. Effectivement, on n'a plus le mental, il n'intervient plus, en fait. On est connecté avec le tout. Et ouais, c'est vraiment plusieurs, entre, vraiment, quand on est connecté avec l'animal, c'est comme si on était dans une bulle aussi. Peut-être que pour y parvenir, mais on passe par différentes ondes. Voilà, après, j'ai reçu, il y a des formations, des personnes qui parlent. Il y a encore autre état d'être, alors ça ne s'arrête pas avec 100 Hertz, mais il y a le hypergamma, et je n'ai jamais entendu, mais là, quelqu'un m'a parlé ou donné des informations sur le ypsilon. Et pour moi, c'est, ah bon, oui, c'est très bien, ypsilon, pourquoi pas? Et ouais, c'est sûr qu'on peut donner un nom à chaque chose. Et je dis toujours, nous, on donne une signification et sens aux choses. C'est de informer quelque chose, de mettre une forme avec une idée, mais on va mettre un cadre, des mots, et comme ça, c'est, on va densifier quelque chose juste à la matière. Voilà, et après, est-ce que ça, c'est la vérité? Non, c'est juste une construction avec quelques mots, et on dit, oui, on peut former tous les photons comme ça. Et cette forme pensée, ça devient ça, une chanomorphique, par exemple, ou plus densifier. Voilà, et maintenant, notre jeu commence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501